Salut Martin, c'est moi, toi. T'as 5 ans, j'en ai 48. Ouais, je sais, je suis vieux, mais pas tant, tu vas voir tantôt. Toi aussi, tu vas voir 48. Je voulais juste te dire de continuer à faire des bouts de monologue de Yvon Deschamps debout sur une chadière à l'envers dans l'hangar à voix haute. Tu sais pas comment, mais à 5 ans, tu sais que tu vas être comédien ou acteur comique. Parce qu'en 75, ça existe pas le métier que tu vas faire humoriste. Mais tu vas faire rire les gens. Dans les mêmes salles que M. Deschamps, puis des fois même sur le même spectacle que lui. Non, non, je suis pas fou. Tu vas voir. Tu vas souvent parler tout seul, te faire des scénarios à voix haute. Ton cerveau arrête jamais. Ça se perd un peu dans le brouhaha de la famille. Vous êtes neuf enfants, t'es le sixième. Le bruit, c'est ta vie, mais en dedans de toi, tu sens quelque chose comme, je dirais, un intrus. À 6 ans, tu vas découvrir la lecture. Un outil formidable, un des seuls qui est capable de t'apaiser. Parce que tu sais déjà que dans ta tête, toi, t'as pas un hamster. Non, dans ta tête, t'en as deux. Qu'ils arrêtent jamais complètement. Ouais, ils arrêtent jamais. Même 42 ans plus tard, désolé de te dire ça. Je veux dire aussi que l'année prochaine, dans l'atlas de Mme Lucille Arsenault, il va t'arriver quelque chose qui va te terroriser. Vous allez avoir un exposé oral à faire. Il faut que t'ailles devant les gens. Puis déjà, en apprenant ça, tu vas avoir une boule dans la poitrine, jusque dans ta gorge, ce qui fait que t'as même de la difficulté à respirer. J'ai une mauvaise nouvelle. Ça va être encore ça dans 42 ans. Heureusement, t'es le petit lune d'Atlas. Fait que tu sais faire beaucoup, souvent, au point que tu vas faire ton exposé oral comme un monologue comique. Tu le sais que c'est pour te protéger du jugement des autres que tu fais ça. Tu fais des jokes sur toi-même parce que tu dis que si tu ris de toi avant que les autres le fassent, ils ne pourront plus le faire. Tu te protèges, tu ne te trouves pas beau ni intéressant. Et pas honte, il y a juste nous deux qui le sait. L'humour, ça va être ta stratégie de défense, ton mode d'expression, parce que je te le dis pour le reste, de ta scolarité jusqu'à l'université, dans tous tes exposés oraux, ça va être fait de manière comique. C'est comme ça que tu vas parler aux gens. J'ai deux choses à dire. Premièrement, continue d'écrire pour faire des exposés oraux en faisant rire. C'est le bon chemin, ça va même devenir ton métier. Bon, pas comme Yvon Deschamps, c'est le plus grand, mais tu vas gagner ta vie avec ça. Tu vas voyager, tu vas rencontrer des gens hallucinants. Tu ne peux pas imaginer ce qui t'attend, dans le fond, durant beau séjour à Louisville. L'autre affaire, c'est que c'est ça. Ça va être ton style d'humour, l'autodérision. Parce que même aujourd'hui, tu vas aimer mieux faire les jokes sur toi avant que les autres les fassent. puis tous les miroirs... puis tous les miroirs que tu vas croiser dans ta vie vont être déformants. Ta jeunesse va se dérouler entre les jeux, les travaux de la ferme, l'école, la famille, beaucoup d'amour familial, jusqu'à ce qu'arrive une étape importante qui va t'apparaître niaiseuse après coup. Le permis de conduire. Quand tu grandis sur une ferme, forcément, à campagne, dans une famille de neuf enfants, tes parents apprécient quand un enfant passe son permis. Tu deviens capable de donner des livres aux autres. Mais je pense que de ta vie, tu n'auras jamais été aussi nerveux parce que c'était comme devenir un homme en même temps et qu'imagines le pire. Vraiment, tu as beaucoup d'imagination. Le jour de ton examen, je te le dis, Martin, ça va être le plus tough de ta vie. Je te jure, tu vas vouloir passer en dessous de l'asphalte, mais en même temps, tu conduis depuis que tu as l'âge de 8 ans. Ça ferme, tu le sais, tu conduis des tracteurs, des camions, même une auto. Quand tu vas passer ton test, tu vas finalement trouver qu'il n'y a rien là, au point où ça va devenir ton leitmotiv dans la vie. Quand tu vas être nerveux à en être malade, tu vas te dire, ah ben, finalement, c'était comme passer mon permis de conduire. Ton premier gars-là juste pour rire. Ta première, première médiatique, ça va être ça que tu vas te dire. Puis c'est vrai, tu vas avoir raison de te le dire. Depuis toujours, tu sais qu'il y a quelque chose qui te rend mal à l'aise, avec des colères spectaculaires, puis des hauts, puis des bas dans ton humeur. J'aimerais ça te rassurer, puis te dire que ça va passer. Ou au pire que tu vas t'habituer. Mais non. Sortir en public, prendre l'avion, aller au dépanneur, prendre le téléphone pour un appel, ça va être une démarche à chaque fois pour toi. Là, ce petit téléphone, tu détestes tellement le téléphone. Un jour, tu vas avoir un cellulaire. Écoute, je t'expliquerai une autre fois ce que c'est un cellulaire. C'est un téléphone, pas de fil, partout. En dehors de la maison, ça existe. Tu ne sauras jamais comment aucun de tes téléphones cellulaires sonne parce que tu vas tous les mettre sur mute. Sans exception. Un jour, tu vas avoir un petit garçon. Zachary. Fragile, presque prématuré. Bonjour l'anxiété. Mais tu es plus qu'heureux d'être père, de montrer des choses à ton petit gars. Je veux te dire que la plus grande révélation de ta vie, c'est ton fils qui va te la faire. Bien, c'est à cause de lui. Ironie. On pense donner des leçons, mais on en reçoit. En faisant passer une évaluation à ton fils parce que sa prof pense qu'il y a un TDAH. Pardon? TDA quoi? En écoutant la psy faire la liste des symptômes de ton fils, tu vas pleurer. Parce que tu vas te rendre compte que c'est ça. C'est ça l'affaire que tu as dans ta tête depuis que tu es né. Tu vas avoir l'impression que la psy, en fait, est en train de te décrire. En détail. Tu vas résister à faire médicamenter ton gars parce que tu as peur. Tu le prends comme un échec. Tu vas finalement le faire puis tu vas aussi te dire, ben, c'était comme passé mon permis de conduire. Tu ne voudras pas au début aller te faire diagnostiquer toi-même parce que de toute façon, ce n'est pas si pire parce que maintenant que tu sais ce que tu as, ça va bien aller, ouais. Sauf que quand papa, mon père, ben, le tien, mon petit Martin, il va nous quitter, ça va tourner vraiment vite dans ta tête. Tu vas avoir besoin d'aide. Ton cerveau va avoir besoin de vacances. Tu ne voudras pas te faire diagnostiquer, mais finalement, tu vas céder. Puis après coup, tu vas te dire, ben, ça a été comme passé mon permis de conduire. Pire que je pensais. Moins pire que je pensais. Tu vas aussi aller consulter un psychologue, Martin, parce que de la médication, ça ne sera pas assez. Tu n'es pas fou, tu n'es pas malade, tu as juste besoin de penser autrement, de changer des façons de voir les choses. Tu vas résister vraiment de toutes tes forces parce que ça aussi, tu vas le prendre comme un échec. Mais finalement, ben, je suis là, là. En train de consulter. Je ne sais pas, je me questionne. J'essaie de trouver. Mais dans le fond, je pense que ça va être comme passer son permis de conduire. J'espère. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?